Juste avant que la vidéo ne commence, si toi aussi tu veux avoir un compte lobby de ce style, donc avec des tenues moddées, des véhicules moddés, de l'argent, etc. C'est possible, donc n'hésite pas à liker et à t'abonner parce que je vais prochainement faire un concours. Donc si toi aussi tu veux un compte lobby du même style que ce que je te montre actuellement, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et sur ce, je te laisse avec la vidéo. Et donc, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 glitchs de tenue, donc exclusivement pour les tenues sur GTA V Online en 1.68 en solo. Tout ce que je vais vous montrer c'est du solo, vous n'avez besoin de personne pour faire les prérequis pour chaque étape, on va dire, pour chaque glitch que je vais vous présenter. Donc on commence tout de suite avec le premier glitch. En premier glitch je vais vous présenter comment avoir le jogger beige. Donc là je vais vous présenter un personnage féminin parce que j'avais le jogger beige, donc c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais moi je vais vous montrer sur le personnage homme comment avoir le jogger beige. Donc voilà, c'est la seule technique pour avoir le jogger beige et en plus c'est super simple et en solo. Donc pour commencer, ce qu'il va falloir faire, il va falloir du coup se rendre au niveau d'un magasin. C'est important d'un magasin, mais après peu importe lequel, qu'il soit de luxe ou pas de luxe, on s'en fiche. Et vous allez vous inscrire en tant que PDG. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez devoir aller dans les courses, enfin dans les courses improvisées, les courses activités, des trucs comme ça là. Il va falloir les mettre sur la carte, donc tout ce qui est course, je vous conseille de mettre juste les courses casse-cou parce que c'est ça qui va être important. Mais voilà, il va falloir mettre les courses sur la map. Une fois que ça c'est fait maintenant, il va falloir aller dans gérer le style de l'organisateur et il va falloir mettre la tenue suivante. Donc la tenue de guerre, voilà, seigneur de guerre avec le jogger beige qui sera déjà intégré à la tenue. Donc nous ce qu'on va faire, on va récupérer le jogger, mais en soi on va récupérer toute la tenue. Donc ce qu'il va falloir faire, il va falloir se rendre dans le magasin histoire d'avoir le message en haut à gauche qui nous dit qu'on ne peut pas interagir avec les habits parce qu'on est en tenue PDG et que ce n'est pas de notre tenue à nous. Donc tout simplement on va venir nous récupérer la tenue pour pouvoir garder le jogger. Donc on va se rendre au niveau de la course et on va activer la course comme si on voulait la faire. Donc dès qu'on est là, on confirme les paramètres et on lance la course. Et ce qu'il va falloir faire, c'est juste quitter au moment où on voit les motos, etc. Donc je vais vous montrer, c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment super simple. Dès qu'on est là et qu'on peut choisir notre moto, on va quitter, on fait rond et on quitte. Donc ce glitch marche sur toutes les plateformes, PC, Play, Xbox, ça marche. On quitte et une fois qu'on atterrit avec notre tenue basique qu'on aura de base, donc la tenue basique, vous allez vous rendre dans le magasin et vous allez vous mettre, peu importe, dans les pantalons, où vous voulez. Mais il va falloir interagir avec les habits et on va attendre quelques instants. Et au bout d'un certain moment, vous allez voir que vous allez avoir la tenue qui va rapparaître. Mais que vous serez toujours en PDG. Donc là, ce qu'il va falloir faire, il va falloir quitter le PDG. Et si tout a bien fonctionné, vous allez garder la tenue sur vous. Et vous aurez donc le jogger beige et vous allez pouvoir l'enregistrer. Donc là, on a quitté le SecuroServe et vous allez voir qu'on a bien la tenue. Moi, je vais vous montrer que c'est bien un jogger et que ce n'est pas un pantalon éclaté. On va se rendre dans les chaussures et une fois dans les chaussures, on va mettre pas de chaussures. Voilà, on ne met pas de chaussures et vous allez voir que vous aurez les pieds un peu invisibles. Vous aurez exactement les mollets invisibles. Donc c'est vraiment stylé pour faire des tenues modées. Voilà, c'était tout pour ce premier glitch et nous, on va passer directement avec le prochain glitch. Alors pour ce prochain glitch, je vais vous montrer comment sauvegarder un sac de braquage. Donc tout type de sac de braquage, que ce soit le blanc, le classique, le rouge, peu importe. Ça marche avec tous les sacs de braquage. Donc il va falloir acheter ou obtenir un gilet de parachute, donc un sac à dos de parachute. Deux possibilités, soit vous en achetez un, donc à l'amination, vous en prenez un. Super simple, vous prenez n'importe lequel, on s'en fout, à l'époque il fallait en prendre un spécifique. Mais là on s'en fout, vous prenez celui que vous souhaitez. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer le glitch. Ou soit vous commandez un véhicule aérien, donc oppressor MK2, hélicoptère, avion. Pas la Deluxo, parce que la Deluxo il me semble qu'elle ne donne pas de parachute. Donc juste vous montez dans le véhicule, que ce soit une moto, un truc qui vole. Vous redescendez et vous aurez simplement le parachute qui sera équipé. Ça c'est les deux options. Et une fois que ça c'est fait, on va venir se rendre au niveau de la plage. Donc c'est possible qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce glitch, parce qu'il est vraiment connu quand même. Et c'est le seul glitch qui nous permet de pouvoir sauvegarder un sac de braquage. Donc une fois qu'on est au niveau de la plage, on va descendre et on va aller au niveau des masques. Et on va équiper le parachute. C'est important d'équiper le parachute sur sa tenue, parce que sinon on ne pourra pas transférer le sac de braquage. Donc on transfère le parachute et on va sauvegarder la tenue avec le parachute. Voilà, donc c'est important que ce soit avec le parachute, sinon c'est pas bon. Une fois qu'on aura fini, on va venir maintenant mettre la tenue avec laquelle on voudrait transférer le sac de braquage. Donc vous prenez une tenue qui a bien un sac de braquage. Si jamais vous n'avez pas de tenue qui a un sac de braquage, il va falloir en récupérer un. Donc il y a pas mal de manières pour en récupérer un. Voilà, c'est facile à trouver. Et puis voilà, dès qu'on a trouvé la tenue avec le sac de braquage, il va falloir prendre un véhicule aérien et s'envoler. Donc au niveau de la plage, comme moi, vous allez aller un peu dans les hauteurs pour venir sauvegarder le sac. Donc la technique, elle est super simple. Vous sautez de votre véhicule aérien. Une fois que vous allez sauter, vous allez venir mettre la tenue que vous venez de sauvegarder avec le parachute et il va falloir s'éclater contre le magasin de masques en spam en flèche de droite. Donc là, on saute, on met la tenue qu'on a sauvegardée sur laquelle on veut transférer le sac de braquage. Et là, on s'éclate. Et quand je dis s'éclater, c'est vraiment en sens propre. On s'éclate sur le magasin et on spam flèche de droite. Au moment où on a tapé le magasin, on spam flèche de droite. Voilà, on ne s'arrête plus. Dès qu'on tape, on spam, on spam, on spam flèche de droite. Et si ça a bien marché, vous serez dans le menu comme ça et vous n'aurez plus qu'à aller sauvegarder normalement votre tenue. Une fois que ça s'est fait, on quitte le magasin de masques et on fait pas avec le territoire tactile et on prend la tenue qu'on vient de sauvegarder. Et si tout a bien marché et qu'il n'y a pas eu de bug, vous aurez votre tenue avec le sac de braquage que vous avez tout à l'heure. Voilà, moi, c'était le sac de braquage blanc. Ça marche avec tous les sacs de braquage sur toute console, PC, Xbox, PC, Play, ça marche. Play 4, Play 5, ça marche. Voilà, c'est un glitch qui marche et qui marchera sûrement tout le temps. Donc voilà, c'était tout pour le deuxième glitch. On passe au troisième. Alors, pour ce troisième glitch, ça va être un glitch qui va nous permettre d'avoir le torse invisible avec un par-dessus. Donc c'est vraiment un glitch qui est super simple. Également réalisable sur toute console, Play, Xbox, PC, ça marche. Donc alors, il va falloir se rendre à un magasin, n'importe lequel, mais il faut que ce soit un magasin d'habits. Mais après, peu importe si c'est un de luxe ou peu importe. On va se rendre à l'intérieur et on va aller dans les hauts. Une fois dans les hauts, on va venir mettre un par-dessus. Vous mettez celui que vous souhaitez, la couleur. On s'en fiche du moment qu'on peut ouvrir la veste. C'est très important. Donc on va dans les par-dessus. Et une fois dans les par-dessus, vous prenez n'importe lequel du moment qu'on peut l'ouvrir ou le fermer. Donc de préférence, mettez ceux que je vais prendre moi. Donc de la même couleur que celui que je prends moi. Mais après, la couleur, prendre celle que vous voulez. C'est préférable. Ensuite, une fois que c'est fait, qu'on aura choisi la couleur, on va aller dans les t-shirts designer. Et on va mettre le t-shirt de Gucci noir. Enfin, vous allez voir, vous mettez celui-là. C'est celui-ci qui va pouvoir nous permettre d'avoir le haut invisible, le torse invisible. Donc si jamais ça fait comme moi que ça vous a enlevé le par-dessus, vous le remettez. Mais dans tous les cas, il faut que le t-shirt soit en dessous du par-dessus. C'est très important. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans le pavé tactile et on va ouvrir la veste. Donc vous allez voir qu'on verra le t-shirt, mais à la fin de la présentation du glitch, on ne verra plus le t-shirt et on verra juste le torse invisible comme à l'époque. Donc voilà, on ouvre la veste. Et une fois que c'est fait, on va enregistrer la tenue à n'importe quel endroit, que ce soit premier emplacement, 20ème emplacement, peu importe. On va venir l'enregistrer, on l'appelle comme on veut. Une fois que ça c'est fait ensuite, vous allez aller dans les tenues de braquage, donc dans les combinaisons de braquage. Et on va mettre une tenue de braquage, donc une combinaison, une des quatre. La couleur, on s'en fiche, mais il faut bien que ce soit une des quatre là que je vous montre. Moi j'ai pris la blanche, mais la jaune, la noire et la bleue marchent aussi. Et une fois qu'on l'aura prise, on ne la sauvegarde pas. On va juste se rendre sur une longue vue, alors que ce soit dans votre appartement ou au niveau de la plage, c'est la même chose. Ça marche aussi. Et on va venir faire le glitch de la longue vue. Donc pour faire le glitch de la longue vue, c'est assez simple. On va courir sur la longue vue et on va rester appuyé sur flèche de droite. Et normalement, ça va nous bugger. Donc moi j'avais oublié de mettre des sous. Mais voilà, il faudra juste avoir quelques sous en liquide, parce que ça ne coûte pas cher, pour pouvoir faire ce glitch. Donc on court, on reste appuyé sur flèche de droite, comme moi je fais. Et normalement, ça va vous bugger. Une fois que ça c'est fait, on va venir mettre maintenant la tenue qu'on vient d'enregistrer avec le par-dessus. Et ensuite, on va se décaler de la longue vue, ce qui va nous donner le masque à gaz. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir transférer le torse invisible. Tout simplement, on va pouvoir le faire apparaître comme ça. Ensuite, une fois que c'est fait, on va se rendre à une ammunition. Donc il y en a une juste à côté de la plage. pour pouvoir aller enregistrer la tenue une deuxième fois et pouvoir réellement commencer le glitch qui va nous permettre d'avoir le torse invisible. Encore une fois, je le répète, mais ce glitch marche sur PC, Play et Xbox. Donc c'est vraiment faisable et c'est vraiment super facile. Donc on enregistre la tenue au même endroit que tout à l'heure. On ne va pas, on s'en fout. Et une fois que ça c'est fait, on va venir lancer la mission Un Travail de Titan. C'est un glitch qui nous permet de récupérer pas mal de choses sur ces personnages. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment avoir le torse invisible. Mais si vous voulez, je pourrais refaire d'autres vidéos. Même consacrées juste à ce glitch qui va nous permettre vraiment de récupérer pas mal de choses sur nos tenues. Donc on lance le travail de Titan. Je ne sais pas si ça marche avec les autres, mais je sais qu'avec celui-là, ça marche. Donc je vous conseille d'essayer avec celui-là pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Si jamais ça vous met ça, vous hébergez. Donc ça veut dire que vous serez vous, chef. Vous confirmez les paramètres et vous jouez. Si ça a bien marché, vous allez le voir maintenant parce que vous aurez le torse invisible. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Normalement, vous l'aurez tout le temps. Mais il peut y avoir quand même quelques exceptions. Donc là, vous voyez qu'on a bien le torse invisible. Avec le petit carré noir comme à l'époque, on vient enregistrer la tenue pour pouvoir la sauvegarder. Et une fois que ça c'est fait, on sort le téléphone et on quitte l'activité. Si jamais ça n'a pas marché quand vous respawnez, ça peut arriver. Dans ces cas-là, vous recommencez. C'est un peu chiant mais bon, au cas où, vous recommencez et ça va marcher. Donc là, vous allez voir que j'ai bel et bien la tenue. Voilà, c'était tout pour ce glitch-là. On passe au suivant. Alors, pour ce prochain glitch. Maintenant, c'est un glitch qui est vraiment connu parce qu'il date, il marchera toujours ce glitch. Je vais vous montrer comment avoir un casque, un masque et des lunettes sur le crâne sur GTA V vraiment super facilement. Il y a encore peut-être des personnes qui ne connaissent pas la technique ou qui ne savent pas qu'on peut mettre autant de choses sur son crâne. Bien sûr, je préfère préciser que ça ne marche pas avec tous les casques, tous les masques, etc. Il y a certains masques ou casques avec lesquels ça ne marche pas. Donc voilà, moi je vais vous montrer déjà une partie sur laquelle ça marche. Donc pour commencer, il va falloir mettre un casque. Et une fois que ça sera fait, soit vous mettez un casque, soit vous mettez un masque, on s'en fiche. Mais dans tous les cas, pour commencer, il ne faudra rien sur la tête. Vous mettez un casque sur votre tenue. Et une fois que ça c'est fait, vous allez venir mettre un masque. Donc vous pouvez faire l'inverse. Soit vous mettez un masque en premier. Dans tous les cas, il faudra un casque ou un masque. On fait le glitch de la longue vue. Donc ça va nous enlever le masque. Donc là, moi je me suis loupé. Mais voilà, ce qu'il va falloir faire, donc vous faites le glitch. Moi, je ne sais pas j'ai mis combien de temps de la TC. Mais dans tous les cas, si le masque ne bouge pas, c'est que c'est bon. Voilà, donc là, le masque, il n'a pas bougé. Donc ça veut dire que c'est bon, vous êtes bel et bien bugué. Ensuite, vous allez aller dans apparence. Et vous allez venir mettre un casque sur votre crâne. Une fois que c'est fait, vous vous écartez. Et si ça a bien marché, vous aurez le masque avec le casque. Si jamais ça ne marche pas, c'est que ça ne marche pas sur la composition que vous voulez faire. Il n'y a pas de composition spécifique. Mais voilà, il y a des casques et des masques qui ne marchent pas. Moi, je préfère vous le dire. Si ça ne marche pas du premier coup, c'est que ça ne marche pas. Ensuite, on va venir refaire la manipulation. Pour cette fois, ajouter des lunettes. Donc si jamais le casque et le masque ne partent pas, on vient mettre juste des lunettes. Donc ça va nous enlever le masque. Mais c'est normal. Ensuite, on se décale et vous aurez le masque, le casque et les lunettes sur votre visage et sur votre crâne. Donc c'est un glitch vraiment super simple. Mais bon, il y a des personnes encore qui ne le savent pas. Voilà, ça peut être utile pour des tenues modées. Si jamais c'est bon et que vous avez réussi, on peut passer au prochain glitch. Alors pour ce dernier glitch, maintenant je vais vous montrer comment avoir le tuyau de la combinaison de vol sur vos tenues. Donc c'est le petit tuyau qui apparaît devant vous. C'est vraiment pas compliqué aussi. Vous allez vous rendre à un magasin et vous allez venir équiper sur votre personnage une combinaison de vol. Alors vous avez le choix, soit vous avez vert, soit vous avez noir. Moi je vous conseille le noir parce que c'est le plus stylé et ça passe sur tout. Mais il y a aussi le vert, donc vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Ça dépend de votre tenue. Une fois que ça c'est fait, maintenant vous allez quitter le menu et vous allez vous rendre au club de strip-tease. Donc je vous conseille de vous rendre au magasin qui se trouve à côté du club de strip-tease. Pour que ça soit plus rapide à faire et plus facile. Donc on court jusqu'au club de strip-tease et on va aller rentrer dedans. Donc on rentre dedans, ce qui va nous enlever le tuyau. Une fois à l'intérieur, on va mettre une tenue qu'on a déjà sauvegardé pour le faire apparaître sur la tenue. Donc il faudra déjà avoir fait une tenue auparavant. Il faudra une tenue avant de faire ce glitch. Donc là ce qu'on fait, on rentre dans le club de strip-tease. Vous allez voir qu'on n'aura plus le tuyau qui sera affiché. Et vous allez venir mettre la tenue que vous souhaitez. Peu importe la tenue, ça marche sur tout. Et quand vous allez quitter le club de strip-tease, vous aurez le tuyau qui va apparaître sur votre personnage. Vous allez bien voir ce que ça va faire. Ça va apparaître. Je vous conseille de mettre un masque à gaz qui sera plus stylé, plus esthétique sur votre tenue. Mais voilà, c'est tout pour ce glitch. Donc voilà, c'était tout pour ces 5 glitchs sur GTA V Online. Donc c'était 5 glitchs assez rapides et assez faciles. Si jamais vous voulez d'autres glitchs ou d'autres vidéos de ce style pareil avec 5 fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fait super plaisir. Et nous on se retrouve à plus tard pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501